Aujourd'hui je vais vous présenter une recette autour de la Saint-Jacques et une déclinaison de courge. Donc on va la mariner avec un jus à la fleur d'osmante et un condiment de courge spaghetti et choux pak choy. Donc pour la recette nous aurons besoin d'une courge, d'une courge spaghetti, d'un choux pak choy, de vinaigre de cidre, de la fleur d'osmante, du sucre et des noix de coquilles Saint-Jacques fraîches. Je prends la courge spaghetti, on va la tailler en deux. On va y retirer les graines. Donc là j'assaisonne ma courge spaghetti avec de l'huile d'olive. Maintenant je vais enfourner la courge spaghetti au four vapeur pendant 15 minutes à 110 degrés. Maintenant on va passer à l'étape numéro 2 de la recette, on va ouvrir les noix de coquilles Saint-Jacques. Je la prends à l'endroit, je passe le couteau, on fait un demi-tour et on fait glisser le couteau le long du couvercle. Donc là vous pouvez voir qu'il y a un petit muscle. On se met entre le muscle et les noix de Saint-Jacques et après nous plaçons la noix de coquilles Saint-Jacques dans de l'eau glacée. Maintenant on va passer à la marinade pour faire mariner la courge à la fleur d'osmante. Donc on va faire bouillir l'eau, le sucre, le vinaigre et la fleur d'osmante. Donc là le liquide boue, je rajoute ma fleur d'osmante et on laisse infuser. Donc ça fait 15 minutes que la courge spaghetti est au four. Donc comme vous pouvez voir la courge est cuite. Donc maintenant à l'aide d'une cuillère à soupe, on va gratter la chair. Il y a des filaments qui se détachent. Nous taillons une partie de la courge, on l'épluche. Donc soit on peut l'éplucher à un économe, soit on y va directement avec le couteau. D'une mandoline japonaise, on va tailler de fines tranches. Je vais venir verser le jus qu'on a préalablement fait infuser. Une fois le jus versé sur les lamelles de courge, on va essayer de mariner entre 15 à 20 minutes qu'elles cuisent légèrement. Nous allons réaliser une julienne de choux pak choy. Donc nous allons faire sauter rapidement le choux pak choy à l'huile d'olive. Il fait légèrement tomber. Donc on va mélanger les courges spaghetti avec le choux pak choy et une pointe de vinette de xérès pour réhausser le tout. On va réaliser de petites toupies pour que ce soit joli sur l'assiette. Ce que je vous invite à faire, c'est de dresser préalablement l'assiette. Les petites courges d'ossementes marinées. Je mets un petit peu d'huile d'olive au fond de mon sautoir. L'huile est chaude. Donc là comme vous pouvez voir, il y a une belle décoloration. Je finis la cuisson avec une noisette de beurre salé. J'arrose mes Saint-Jacques. Elles sont cuites. On va les poser sur le condiment de courge spaghetti. On va rajouter des petites fleurs comestibles. Là, ce sont des fleurs de pensée. Donc voici le plat de Saint-Jacques autour de la courge telle qu'il devrait être présenté. Et si vous souhaitez venir déguster l'original, je vous invite à venir au restaurant Figuet de Saint-Esprit à Antibes.